Nous négocions sans cesse quand nous écrivons. Nous négocions sur le style, sur la forme, avec la grammaire, avec les idées, avec la morale. Et ce n'est pas du tout quelque chose de trop beau. Rien n'est moins libre qu'écrire. Nous l'avons rencontré à Saint-Malo lors du festival des étonnants voyageurs. Si je viens chez vous, si je regarde un peu vos livres de chevet, je vais trouver quoi ? Ah, c'est assez hétéroclite. Mais il y a quand même un certain nombre de gens qui restent sur la table de chevet, et peut-être en dessous, sous le lit aussi. Sous le lit, vous trouverez Henri Miller, les gens qu'il faut cacher, sur la table de chevet, et c'est sûr, Borges. Borges d'abord, et pas en pléiade, parce que j'aime bien prendre les livres un par un. Vous trouverez Baldwin peut-être, vous trouverez peut-être Bukowski. La monstruosité, la cruauté, c'est une chose extrêmement humaine. Si vous ne les mettez pas par écrit, si vous ne frottez pas les gens avec ça, si vous ne montrez pas que c'est une forme aussi légitime que d'autres, qui peut être punie par la loi, il y a la loi. C'est à la loi qu'il faut aller pour ça. Et non à n'importe quel individu qui déclare que telle forme est pernicieuse ou perverse, et souvent des gens qui n'ont pas les moyens intellectuels, ou même la sensibilité nécessaire pour déclarer que telle chose n'est pas acceptable. Et c'est ça un peu le problème. Mais est-ce que vous, quand vous avez en tête un livre, quand les premiers mots, les premiers thèmes commencent à poindre, est-ce que vous mettez des barrières en vous disant, oh là, je ne vais peut-être pas aborder cette thématique-là, même utiliser certains mots, car ceux-ci vont être sujets à polémique ? Oh, je pense que ces choses-là, ils vous rendent dedans, sans le savoir. Et la question, c'est qu'on ne peut pas vivre hors de son temps. Et par contre, il y a un minimum qui peut arriver à vous atteindre, et puis on cherche plutôt à contrôler et la censure plutôt qu'à se censurer. Mais qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui, on se dit, parce qu'on parle quand même avec l'autre, on se dit souvent, qu'est-ce qui va le mieux ? Ce que je veux dire, est-ce que ça mérite une petite autocensure pour pouvoir faire passer la chose ? Eh bien, quand ce n'était pas ça, c'était l'écriture elle-même. Vous savez, nous négocions sans cesse quand nous écrivons. Nous négocions sur le style, sur la forme, avec la grammaire, avec les idées, avec la morale. Et ce n'est pas du tout quelque chose de trop haut. Rien n'est moins libre qu'écrire. Mais en même temps, on le fait pour se libérer. Et quand on arrive à triompher, c'est-à-dire de toutes les morales, de toutes les formes perverses de censure, et tout en s'infiltrant à l'intérieur même du système, parce que sinon on est hors système, hors jeu, et qu'on finit par faire passer ce qu'on veut dire, et malgré, et en observant un minimum de règles, eh bien, on est content. La chose vraiment grave, c'est qu'on est en train de brider la liberté du lecteur. Le vieux produit qui était le livre autrefois, qui était naturellement aussi bridé, brimé par une époque, mais dont les règles n'étaient pas aussi claires que maintenant, où il faut prendre des spécialistes pour savoir si votre livre a des litiges possibles, et provoquera des procès, ou bien encore même le rejet, le simple rejet du lecteur, parce que ce sujet pourrait l'offenser. Et là, c'est quelque chose de grave. Parce que là, c'est une avancée. On ne l'avait pas vu avant, c'était au pouvoir. Et on était fiers quand le pouvoir nous censurait, mais on ne peut pas être fiers quand un imbécile nous censure. Quand le pouvoir nous censurait, on avait la chance d'être défendus par d'autres gens, d'autres groupes et sociaux qui contestaient le pouvoir. On était dans une résistance. Là, on n'est pas dans la résistance, on est simplement surveillés. La mort de Bernard Pivot, ça vous a fait quelque chose ? Sa vie m'a fait quelque chose. Sa vie m'a fait quelque chose. C'était une éblouissante parenthèse. Et pour la littérature, d'abord, les écrivains ont pu aller parler directement, et longuement, et clairement, aidés par un sort de Socrate, qui pouvait leur faire sortir, s'ils avaient dans le ventre de leurs livres. Et puis aussi, il a fait sortir le lecteur du bois. C'est-à-dire, il faisait ça le vendredi, le samedi, et les lecteurs étaient dans la librairie. On ne les avait jamais vus. Et comme ça, avant Bernard Pivot, le libraire était seul à convaincre, et le lecteur, et quelques critiques aussi, de lire un livre. Mais là, c'était la dernière chance de l'écrivain pour convaincre son lectorat. Et c'était ça la force de Bernard Pivot. Il laissait cette possibilité à l'écrivain de parler directement au lecteur. Et voilà, les gens croyaient que Bernard Pivot faisait vendre un ou deux écrivains. Non, il faisait vendre tous les écrivains. Pas seulement ceux qui passaient chez lui, mais ceux aussi, quand on a été chercher un écrivain, et on tombe sur un autre, et ceux dont les écrivains qui passaient citaient. Parce que quand on aime un écrivain, on aime ceux qui l'aiment aussi. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Vos romans ont du succès, des adaptations ont été faites. Vous êtes à l'Académie française. Est-ce que vous rêvez encore ? Par exemple, je rêve d'écrire de plus en plus simplement, de plus en plus direct et nu. Et je rêve aussi d'avoir le goût de vivre assez pour qu'un jour je comprenne qu'il faut me dépasser de la littérature, des mots et des livres, et secouer l'alphabet qui me couvre le corps, et de voir tomber les A, les B, les C, pour entrer dans un autre univers. Peut-être pas plus important, mais pour entrer dans un autre univers. Là, je fais beaucoup de peinture, de dessin, je fais des livres à la main, et je rêve de faire autre chose. C'est-à-dire quelque chose dont je n'ai aucune idée en ce moment. Voilà. Voilà.